Musique Sous-titres par Juanfrance 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 et là maintenant il y a la nuit et cette rotation cette rotation constitue le temps ça constitue le temps le premier jour Dieu crée il crée, il crée, il crée mais la Bible n'a pas dit que crier c'est déposer mais la Bible a dit lorsqu'il a achevé son heure c'est le temps c'est le moment là qui commence à s'abler la cause parmi les grandes bénédictions que Dieu accorde à une personne parmi les grandes bénédictions que Dieu donne à une personne il y a aussi le temps frère, sœur, ne blague pas avec le temps ne joue pas avec le temps le temps ne va pas t'attendre le temps fait sa course le temps avance donc toi tu penses que tu as le temps je veux dire qu'il n'y a pas encore le temps le temps avance toi aussi tu dois avancer tu dois entrer dans la course du temps il dit à la personne qui a dévoté je lui ne blague pas avec le temps je lui ne blague pas avec le temps le temps est indispensable est une chose qui ne revient pas à rien ça ne revient pas à rien si un homme ne sait pas faire la lecture du temps il y aura même du mal il y aura même du mal il y aura même du mal à bien avancer c'est pourquoi la Bible le dit quand nous voyez 1 chronique chapitre 12 verset 3 à 31 la Bible nous montre inconnue la Bible nous parle des fils d'Issaka lorsqu'on voit leurs caractéristiques on ne dit pas seulement qu'ils étaient forts on ne dit pas qu'ils étaient puissants mais j'aime la manière dont leurs caractéristiques qu'est-ce qu'on dit des fils d'Issaka ? on dit des fils d'Issaka qu'ils ont la connaissance du temps ils savent gérer le temps ils savent comprendre que c'est le temps ici c'est le temps favorable c'est le temps ici c'est le temps qu'il faut c'est le temps ici c'est pas le temps pour blaguer je prie le Seigneur que Dieu t'accorde l'option c'est ce qu'on peut lui dire d'Issaka qu'il y ait la connaissance du temps qui m'étonne est la main qui m'étonne est la main je ne peux pas clamer le Seigneur ils ont la connaissance du temps laisse-moi te dire une chose tout ce que tu feras en le temps tu ne feras absolument rien est-ce que tu ne comprends ? tout ce que tu feras en le temps en le temps que Dieu t'accorde ça ne produira rien ça ne produira rien ça n'avancera pas pour toi tu es en le temps c'est le temps c'est un élément indispensable il est le temps c'est un élément indispensable il est le temps il est le temps il est le temps Amen Alléluia C'est pourquoi tu dois savoir agir dans le temps, il faut savoir faire aussi dans le temps. Ecoute, je vais te dire une chose. Je prends l'exemple de la mangue. La mangue pousse dans sa saison, on peut dire dans son temps. Lorsque tu oseras s'aimer, Lorsque tu essaieras de le s'aimer, en son temps de production, ça ne donnera rien. Mais lorsque tu vas la planter, s'aimer dans son temps, ça produira quelque chose. Tu sais pourquoi, parce que c'est son temps. Chaque personne en son temps. Je répète, chaque personne en son temps. Quand tu vois la personne qui a fait croiser excellemment. Ne sois pas jaloux. Je disais, ne sois pas jaloux. Parce que c'est son temps. Ton temps s'y arrivera. Ton temps s'y viendra. Je ne veux pas jaloux. Je ne veux pas jaloux. Quand je verrai un homme monter. Quand je vois mon frère réussir. Il n'y a pas qu'il a monté ma cougnatée. Parce que c'est son temps. Je sais aussi que mon temps viendra. Je ne veux pas jaloux. 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 Quand une personne réussit. Tu perds ton temps. Tu vas savoir que c'est le temps de l'homme personne. Ton temps s'y viendra. Tu peux m'aider à la personne qui a été écoutée. Tout le temps s'y viendra. Dis-lui quand tu vas me voir prospérer. Spons toi aussi. Dis-lui quand tu veux aussi prospérer. C'est ton temps. Je ne veux pas jaloux. Je ne veux pas jaloux. Je ne veux pas jaloux. Amen. Je ne veux pas jaloux. Je ne veux pas jaloux. Je ne veux pas jaloux. Il existe deux temps importants, on a les temps de travail, on parle des deux temps qui sont importants, il y a les temps de travail, c'est le temps de repos, tu dois savoir une chose, on ne peut pas se reposer sans pour autant travailler, et on ne peut pas travailler lorsqu'on est dans la période où on doit se reposer. Est-ce que tu me comprends? Je répète, on ne peut pas se reposer, Lorsque ces temps-là, c'est le temps de travail, et lorsqu'il y a aussi le temps de repos, tu travailles à bord, tu dois savoir respecter ces temps-là. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend c'est madame? Oui, tu dois savoir gérer ton temps, comprendre le temps, car c'est un élément indispensable. Dans le principe de la création, dans le principe de la création, Dieu savait que le jour, le jour et la nuit, annoncera qu'il y a des choses, ça annoncera le temps. Et la vie nous donne deux choix à faire, la vie nous donne deux choix à faire, concernant le temps, tu dois savoir une chose, soit, tu travailles aujourd'hui, pour te reposer demain, soit, tu te reposes maintenant, pour travailler demain. et tu dois savoir une chose, la force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la même force que tu auras demain. Est-ce que tu m'écoutes? Je disais, la force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la force que tu auras demain. C'est pourquoi je te conseille, travaille maintenant, et repose-toi demain. Je répète, travaille maintenant. 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 Ponce maintenant. Sacrifice-toi aujourd'hui, pour mieux te reposer demain. Car la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Comme l'âge avancera, mais l'âge avance, mais comme l'âge avance, la force aussi, tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Il y a des ces personnes qui disent, qu'il y a des personnes qui disent, qu'il y a des personnes qui ont travaillé dans ma lobby. Je peux te le savoir aussi. Pendant que tu te reposes aujourd'hui, sache-toi qu'il y a aussi des mains qui t'attendent. Et la force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la même force que tu auras demain. Tu peux m'aider à venir à la personne qui a l'âge. Dis oui. La force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu auras demain. Et ça, la force que tu as en volée. Dis-lui, il travaille aujourd'hui, dis-lui, il y a un travail aujourd'hui, pour te reposer demain. Vous êtes loviné au paiement. Dis-lui, il y a un travail aujourd'hui, pour te reposer demain. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont travaillé dans ma lobby ? Je te prends le maillot. Je te prends le maillot. Je ne sais pas reposer lorsqu'il était facile, mais si il s'est reposé, lui, ou ce qu'il a achevé son père ? Il était sur la croix des Golgobas. Il était sur la croix. Si à ce moment-là qu'il a dit, tout est accompli. Et à ce moment-là, il faut s'y reposer. Tu ne peux pas te reposer pendant qu'il y a un travail qui t'attend. Je répète, tu ne peux pas te reposer pendant qu'il y a un travail qui t'attend. Pendant qu'il y a un travail qui t'attend. Il y a un travail qui est devant toi, quand tu t'es dit, je dois me reposer. Non ! Tu dois travailler. Alléluia ! Quelqu'un ne comprend ? Dieu lui-même, il a pensé là que tu ne peux pas tes réponses tant que tu n'as pas encore accompli ta mission. Je prie, le Seigneur, qui te donne la force, qui t'accorde l'action, qui te donne la vigueur, afin que tu puisses accomplir la mission de t'appeler. Je sais que Dieu te donne cette action, la mission qui est devant toi, que Dieu te donne une action qui te donnera la force d'accomplir la mission qui est devant toi. Amen ! Alléluia ! Repose-toi ! Quand tu es achevé, quand tu es accompli ce que tu devrais faire. Dieu lui-même nous apprend ces choses. Il a dit qu'au septième jour, Dieu s'est reposé. Pourquoi ? Parce que il a tout achevé. Mais souvent, c'est le contraire avec beaucoup de personnes. Tu devrais être une personne en train de travailler. Travailler aussi à la fin d'aller vite dans la tiki. Écoute, si ta vie, tu es seulement une personne qui lâche à chaque fois, tu seras à la lâcher en bout de ta vie. En bout de ta vie, tu vas continuer toujours à abandonner. Un champion, ce n'est pas celui qui a condomné, le chèque de roche. Mais la vérité, le champion, lorsqu'il croise le chèque, il s'est dit, je vais maximiser les forces pour continuer jusqu'à ce que je vais atteindre mon objectif. Tant que mon objectif n'est pas encore à terre. Tant que mon objectif n'est pas encore à terre. Je ne donnerai pas du repos. Je ne me donnerai pas du repos. Alléluia. Alléluia. Tu dois te dire ça. Tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas y aller. J'ai puirer tes esprits, à te dire la paix. Amen. Vous avez puirer tes esprits, un peu comme ça. Je ne veux pas parmi vous aussi. Maintenant, que tu es venu, pour moi je ne te dis pas que tu es pas encore. C'est pourquoi plusieurs personnes commencent à chercher des bouts qui sont miscés. Commence à chercher les bouts de ta chapeau. On doit avoir un corps, notre famille, Lien en famille alors qu'il n'est pas question de lien de famille. C'est toi, c'est toi-même. Quand tu commences quelque chose, tu n'achèves pas. Tu es caractéristique qui montre une personne qui est dans sa vie. C'est quand il commence quelque chose. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Je pense que je n'ai jamais besoin de savoir plus. Ce n'est pas un problème. Si tu peux faire des personnes en voie. Je pense qu'il y a des personnes qui sont des consagris. C'est l'amantie. Il peut commencer quelque chose. Il a dit, il a dit, « Allons-moi ! » Pour que je ne mange pas, il abandonne. Pour que je ne mange pas. J'avance non parce que les hommes ont dit. C'est pour que je continue non parce que je parle. Je vais continuer parce qu'il y a une objectif qui est devant Je vais continuer Cela doit être ton partage Tu dois t'aider ainsi Beaucoup de personnes lâchent avant Il n'y a pas de temps Ecoute, les mondes parlera seulement Les mondes continuera à parler Mais toi, continue Continue ton chemin Je disais Je disais Continue 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 Je rappelle que le temps présent C'est le temps de se sacrifier C'est le temps de sacrifice Je ne l'ai pas à l'injeuille Je ne l'ai pas à l'injeuille Je ne l'ai pas à l'injeuille A 6h A 4h Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent Alléluia Donc ils ne les attendent même pas du repos Ils ne les attendent même pas du repos Ils ne les attendent même pas du repos Ils sont toujours là En train de travailler Nuit et jour Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris Que ces temps ici Ce n'est pas les temps de blagues C'est les temps de sacrifice Alléluia Politiquement, pendant que notre personne On est là Et toi tu es là En train de te sacrifier On l'a raté Écoute Lorsque c'est tes sacrifices Nous commencerons à produire quelque chose Ce seront ces mêmes personnes là Qui te normer Pendant que toi tu travailles Les acquisités J'ai compris J'ai compris les temps Alléluia J'ai compris Et ces temps ici Ce n'est pas les temps de blaguer C'est les temps de sacrifice C'est les temps que je puisse me donner C'est les temps que je ne puisse pas me donner Tu n'es pas messieurs Si tu me comprends Je les ai sacrifiés toi maintenant Pendant que les meurs même pas Pendant qu'on est là ou même pas Pendant qu'on est là ou même pas Pendant qu'on est là Fuit des jours Dans le jeu Dans le lui de prier Dans le veiller Y'a l'autre qui dort Mais lorsque Dieu Commencera à déverser l'ordre social Et voilà Asimilé qu'ici Asimilé qu'ici Exacticité Exacticité Je vais sacrifier maintenant En fait que demain Je puisse produire quelque chose Je vais donner un appel Dis à la personne qui a tes côtés Sacrifice toi maintenant Dis-lui Sacrifice toi maintenant Dis-lui C'est les temps ici C'est les temps de sacrifice Amen Alléluia 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 Je répète Sacrifice toi maintenant Et de ces gens qui les dorment même pas Ils sont là de lui tes jours Ils pensent Ils pensent Et tu verras le chrétien Est-ce que je tiens Après ces semaines Nous avons dû consagré Et la question de nous Et c'est la question Parce que les bohémi Maîtrise les mots Atenu Les gens peuvent passer toute une journée Dans les entrailles de la futilité Dans la bêtise Mais pendant ces temps-là Il y a certains païens Il y a certaines personnes Qui ont traite de païens ils ne dorment pas, ils investissent, ils travaillent et après lorsqu'ils leur travaillent, qu'on sera à produire le fruit, qu'on finit la parole je suis à l'ensemble pour qu'on soit à produire la camoutte parce que, au même principe, il a tenté Amen, Alléluia, Alléluia c'est pourquoi quand un jour, il rentre dans une église qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, éloignez-vous de frères éloignez-vous de frères, vivent dans les désorts et la joue dans le misant, que celui qui ne travaille pas ne mange pas dans le monde beaucoup de font le Dieu, ils ne veulent pas travailler et ils veulent manger ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est un principe biblique vivant c'est lui qui travaille il va récolter, il va manger et si tu ne travailles pas tu t'en verras affamé c'est pourquoi tout le monde va te délire parce qu'il y a du travail et pas si elle et ses personnes aujourd'hui commencent à travailler ce qui ne sont pas tout le monde va te délire comme ça, c'est de l'amour c'est de l'amour ce qui t'en prene, je peux pas te délire je ne sais pas, il va se délire mon Dieu veut dire que tu ne peux pas te délire il ne faut pas te délire tu ne peux pas te délire il ne peut pas te délire tu parles de sa vie il travaille en fait qu'on parle de lui et toi aussi quel jour tu travailles en fait qu'on parle de toi on est seulement là derrière les gens pendant que les gens nous allons en travailler Amen Alléluia Tiens les personnes qui écoutent c'est le temps de travailler c'est le temps de sacrifice c'est le temps de sacrifice ce n'est pas le temps de blaguer dis lui c'est d'or, ce n'est pas le temps de blaguer dis lui c'est d'or dis lui c'est d'or dis lui c'est d'or ce n'est pas le temps de sacrifice Alléluia qui me donne un Amen je répète quand tu n'as pas encore fini le débat quand on se dit on se rappe je ne te dépose pas le Père m'a pété je lui reposerai seulement je finirai j'accomplirai ma mission tant que je ne l'ai pas compris je lui reposerai je lui reposerai qui me comprend qui me comprend je la peste dans les blagues car les temps ne reculent pas mais les temps avancent le temps fait ça gousse j'appelle les temps avancent le temps fait ça gousse et vous le bonheur on ne le prépare pas dans le futur le bonheur on le prépare dans le présent la grandeur tu ne peux pas préparer la grandeur lorsque tu t'es dit que l'on allait dans le futur c'est le monde on prépare la grandeur le moment où tu es c'est le monde et travaille ta grandeur c'est pourquoi plusieurs lorsque la grandeur et surtout que l'on allait travailler qu'il te grandeur écrasé par vous tu me comprends ? alléluia lorsque tu ne travailles pas d'abord ton karakè la gloire que tu recherches va t'écraser est-ce que tu m'écoutes ? est-ce que tu m'écoutes ? est-ce que tu m'écoutes ? c'est pourquoi tu verras d'autres personnes c'est pourquoi tu verras d'autres personnes c'est pourquoi tu verras d'autres personnes n'ont pas d'autres personnes ils s'en foutent de ce que les gens disent tu sais pourquoi ils travaillent sur notre terre parce que lorsqu'ils viennent la terre ils veulent les sauver elles font des lunettes on a la vision tu travailles aussi il sait parce que tout le monde aîné j'ai la vision j'ai la révélation mais ils ne travaillent même pas pour cette révélation Il ne travaille même pas pour cette révélation Il est seulement là Oh j'attends Attends encore Le temps que ça pousse Le temps avance Le temps qu'il est là Bien que c'est le temps que tu t'as donné Je l'appelle travail Pousse encore Tu me donnes un Amen Tu me donnes un Amen C'est pourquoi Il y a une attache Il y a des hommes qui disent Si seulement Si seulement Si seulement Genèse savait Si Genèse savait Vieillesse Genèse bourrée Je répète Il y a un attache qui dit Si seulement Genèse savait Non Si Genèse savait Genèse Genèse bourrée Tu sais pourquoi Le jeune Son mari de la folie Ne recherche Ne recherche pas la connaissance Mais non Ceux qui sont vieux Ils ont la connaissance Mais la force ils en manquent C'est pourquoi je vais parler à une personne Tu t'es dit Tu t'es dit Mais est-ce que tu as la connaissance de ces choses là Moi Moi je serai un grand prédicateur Moi je serai un grand chante Moi je serai un grand homme d'affaires Mais est-ce que tu as la connaissance La connaissance La connaissance La connaissance a tué plusieurs personnes Manque de connaissance Manque de connaissance Manque de connaissance Moi je serai un grand homme d'affaires 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 Alléluia Souvent on arrive même A reconnaître la grandeur d'une personne Par son karaté Par son karaté Ton karaté Tu démontres et manifestes Comment tu seras-tu ? Ecoutez les arabes Oui Soumonika a m'occupé les arabes Bon mot bon mot L'occupé les arabes Bon mot Nulle part la Bible a dit Que au nom Joseph Parce qu'il n'est pas carré Il faisait quelque chose Partout où il était Partout où il allait Dans chaque maison Dans chaque prison il allait Il travaillait Elle est un grand homme d'affaires Mais on pouvait le faire aussi Elle a été nommé quelque part Mais toi Tu aspires à la grandeur Tu aspires au l'énergie Mais t'as Alléluia 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 Est ce que je peux parler Est-ce que je peux parler La progacité Ne te repose pas quand tu es fatigué, mais repose-toi quand tu as accompli quelque chose. On ne peut pas se reposer tant que je ne parle, tant que tu n'as pas encore atteint ton objectif. L'objectif n'est pas atteint, mais tu veux te reposer. Même Jésus, un jour, il monte sur la montagne et ses disciples. On a terminé par la ligne. Il se savait que ce temps, ce n'est pas le temps de dormir. C'est quand lui-même il est dans mes bras, il ne s'est reposé même pas, parce qu'il visait l'objectif. Je ne vise pas les gens, je ne vise pas Goliath, je ne vise pas les insultes, mais je vise plutôt La grandeur qui est derrière, c'est Goliath. La grandeur qui est derrière, c'est Goliath. La cité, je m'en fous. Critiqué, je m'en fous. Concrété de tout, je m'en fous. Moi, mes yeux sont fixés pour faire quelque chose. Il faut être plein dans ma coach sur Kono. Ne te détourne pas. Je rappelle, ne te détourne pas. C'est qu'ils insultent, laisse me insulter. Et quand tu es là, ce n'est pas le temps de le répondre. Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce qu'une personne est claime? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne ? Même à Paul, un jour, un prophète est venu, il m'a dit, attention, ne parle pas là-bas de Jérusalem. On va guérigoter, on va les faire ceci. On a dit non, je dois aller, il faut que j'aille, il faut que je parte. Pourquoi ? Parce que Dieu va toi là-bas. J'ai une mission. Ça peut même arriver. Même tes parents, même tes prophètes, il est mieux de te dire, attention, ne parle pas. Mais, si la mission que tu as reçue, rien de Dieu, peu importe ce que les gens te diront, Je ne parle pas de Dieu. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Un jour, Samuel s'est trompé, mais Dieu ne s'est trompé jamais. Samuel s'est trompé, il a vu le charment, il a vu Eliab, mais Dieu ne s'est pas trompé. Je vous l'ai dit, je pense que Dieu ne s'est trompé pas. C'est lui qui a dit, basez-toi sur ça. Basez-toi sur ça. C'est pourquoi dans le livre des psalms, Il s'est trompé, il s'est trompé, mais il s'est trompé. Il s'est trompé, il s'est trompé. Il s'est trompé, il s'est trompé. Tu peux dire, s'il s'est trompé, s'il s'est trompé. Vois le verset 5, verset 6. Qu'est-ce que David nous dit ? David me dit quoi ? David dit, ceux qui s'aiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501